Bonjour et bienvenue sur Laurine raconte-moi une histoire où aujourd'hui je vais te lire le lapin de velours de Marguerite Williams et de Sarah Massine. Tu es prêt ? Alors c'est parti Il était une fois un lapin de velours tout neuf et vraiment splendide. Il avait le ventre bien rond comme doit l'avoir un lapin. Son pelage était à poids brun et ses oreilles doublées de satin rose et il avait de vrais moustaches en gros fils. Au matin de Noël, calé dans la chaussette au cadeau, un brin de houe entre les pattes, il faisait plaisir à voir. Il y avait d'autres choses dans la chaussette, des noisettes, des oranges, un petit train, des amandes au chocolat, une souris mécanique mais rien d'aussi beau que le lapin. Pendant deux heures environ, le garçon l'adora. Puis les oncles et tentes arrivèrent, il eut d'autres paquets à déballer, d'autres froissements de papier cadeau, d'autres trésors et dans l'excitation le lapin de velours fut oublié. Pendant des jours, nul ne fit très attention à lui. Il traînait sur une étagère ou par terre dans la chambre d'enfant. Il était timide et les jouets plus coûteux regardaient de haut ce lapin. De toute façon, les jouets mécaniques méprisaient tout le monde. À les entendre, eux seuls étaient modernes et vraiment vrais, puisque seuls bougeaient. Et le bateau en modèle réduit faisait l'important lui aussi, malgré sa peinture écaillée. Il n'arrêtait pas de répéter avec des mots compliqués qu'il y avait tout d'un vrai bateau. Le lapin ne pouvait pas se vanter d'avoir tout d'un vrai lapin et il ne savait rien des vrais lapins. Il les imaginait, bourré de siures de bois comme lui, mais il comprenait que la siure n'était pas moderne du tout et qu'il valait mieux ne pas en parler. Même Timothy, le lion articulier, qui avait été fabriqué par les invalides de guerre et qui aurait donc dû avoir les idées plus larges, prenait de grands airs et prétendait connaître le gouvernement. Auprès d'eux, le pauvre petit lapin se sentait bien peu de choses. Le seul à être gentil avec lui était le cheval à roulettes. Le cheval à roulettes habitait dans la chambre d'enfant depuis plus longtemps qu'aucun autre jouet. Il était si vieux que par endroit son pelage râpé laissait voir ses coutures et presque tous les poils de sa queue manquaient. Il avait servi à enfiler des perles. Sa sagesse était grande et il avait vu défiler toutes sortes de jouets fonfarons qui avaient bien vite fini avec une roue en moins ou un ressort cassé. Il savait que cela était des jouets tout bêtes et qu'il lui resterait. Car la magie d'une chambre d'enfant est un mystère et seuls les vieux jouets pleins d'expérience peuvent en deviner les secrets. « Ça veut dire quoi être vraiment vrai ? » demanda le lapin un jour tandis que le cheval et lui reposaient dans un coin de la chambre en désordre. « Avoir des trucs qui font « bzzz » à l'intérieur ? Ou une grosse clé que quelqu'un tourne pour nous faire bouger ? « Être vrai n'a rien à voir avec la façon dont on est fait » répondit le cheval à roulettes. « Vraiment vrai, on le devient. C'est une chose qui nous arrive. Si un enfant nous aime beaucoup, longtemps, pas seulement pour jouer, s'il nous aime en vrai, alors on devient vrai. » « Ça fait mal ? » demanda le lapin. « Quelquefois, » avoua le cheval qui n'est but de pas mentir. « Mais quand on est vrai, on accepte d'avoir un peu mal. » « Et ça se produit tout d'un coup ? Ou bien petit à petit ? » « C'est très lent, » dit le cheval. « C'est pourquoi ça n'arrive guère à ceux qui ne cassent pour un rien. » En général, le temps de devenir vrai, on a tellement joué qu'on a perdu du poil, parfois même un œil, ou on a les articulations fatiguées. Mais c'est sans importance, parce qu'une fois qu'on est vrai, on ne peut pas devenir laid, sauf aux yeux de ceux qui ne comprennent rien. « Et toi, tu es vraiment vrai, j'imagine ? » dit le lapin. Puis il regretta ces mots car il soupçonnait le cheval d'être très sensible. Mais le cheval ne broncha pas. C'est l'oncle du garçon qui m'a fait vrai, dit-il. Voilà bien des années. Mais une fois devenu vrai, on l'est pour toujours. » Le lapin soupira. Des années, c'était long. Devenir vrai, il en brûlait d'envie pour voir ce que ça faisait. Mais perdre du poil ou peut-être même un œil ou de sa moustache, l'idée ne l'enchantait pas. Il espérait devenir vrai sans connaître ce genre de misère. Une personne appelée Nounou régnait sur la chambre des enfants. Tantôt elle n'avait pas un regard pour les jouets éparpillés, tantôt elle se changeait en tornades et les jetait en vrac dans leur armoire. Elle appelait ça « rangée » et tous les jouets avaient la chose en horreur, surtout les jouets en fer. Le lapin s'en manquait et ne se faisait jamais mal en tombant. Un soir, à l'heure d'aller au lit, le garçon ne trouva pas le chien de porcelaine qui dormait toujours avec lui. Nounou n'avait pas le temps à perdre ni la moindre envie de chercher un chien en porcelaine à l'heure du coucher. Elle se contenta de regarder autour d'elle et bondit vers l'armoire aux jouets entreouvertes. « Tiens, prends ton lapinot, il fera bien affaire. » Et l'attrapant par une oreille, elle le lui plaqua dans les mains. Cette nuit-là, et des quantités de nuits par la suite, le lapin de velours dormit avec le garçon. Au début, il trouva cela très confortable, mais le garçon le serrait fort. Parfois même, il l'écrasait dans son sommeil ou l'enfonçait sous l'oreiller au risque de l'étouffer. Et le lapin regrettait ses longs échanges au clair de lune avec le cheval à roulettes quand tout dormait dans la maison. Mais bien vite, il aima ses nouvelles arrangements, car le garçon lui faisait des confidences et il aménageait des petits tunnels sous les draps. « Comme les terriers des vrais lapins ! » disait-il. Et ils jouaient ensemble à des jeux fantastiques en chuchotant quand Nounou était parti dîner, laissant la veilleuse allumée sur la cheminée. Et lorsque le garçon s'endormait, le lapin se blottissait sous son menton tout rond, bien au chaud pour la nuit entre ses petits bras. Les jours passés, le lapin était très heureux, si heureux qu'il ne s'apercevait même pas que son beau velours commençait à s'user un peu, que sa petite queue se décousait et que son bout de museau n'était plus si rose à force de recevoir de gros baisers. Le printemps venu, ils passèrent des heures au jardin. Chaque fois que le garçon sortait, le lapin venait avec lui. Il avait droit à des goûters sur l'herbe, à des balades en brouettes et même à de petites cabanes à bâti pour lui sous les framboisiers au fond du jardin. Un jour, le garçon fut appelé à la maison et le lapin resta seul dans l'herbe jusqu'à la nuit tombé. Nounou dut venir le chercher avec sa lanterne parce que le garçon ne pouvait pas dormir sans vie. Le lapin était tout humide de rosé, avec un peu de terre sur le nez car il s'était enfoncé dans un terrier creusé par le garçon. Et Nounou pesta en le débarbillant d'un coin de son tablier. « Besoin de ce lapin pour dormir », grommelait-elle. « Tant d'histoires pour un jouet ». Le garçon se redressa dans son lit indigné. « Faut pas dire ça, ce n'est pas un jouet, c'est un vrai lapin ». À ces mots, le lapin de velours crut mourir de joie. Ce qu'avait prédit le cheval à roulettes était arrivé. La magie de la chambre d'enfant avait opéré. Il n'était plus un jouet, il était vrai. Le garçon lui-même l'avait dit. Cette nuit-là, son bonheur trop grand faillit l'empêcher de s'endormir et son petit cœur en sciure de bois manquait d'éclater de tendresse. Ses yeux en bouton de bottine, pourtant moins luisant qu'au premier jour, prirent un air doux et poncif qu'il n'avait encore jamais eu. Même Nounou a enfié la remarque au matin. « Ma parole ! On croirait que ce vieux lapin comprend tout ! » Ce fut un été fabuleux. Au bas du jardin, il y avait un petit bois et durant les longues soirées de juin, le garçon allait y jouer après le dîner. Il emmenait toujours le lapin de velours et avant de partir à l'aventure ou en quête de trésors, il lui confectionnait un petit nid sous les fougères, une cachette rien que pour lui. Là, son lapin serait bien tranquille. Un soir que le lapin était tout seul en train de regarder les fourmis courir dans l'herbe, deux étranges créatures pointèrent le nez entre les fougères. C'était des lapins, comme lui, mais avec une épaisse fourrure et cousu avec tant de soin qu'on ne voyait aucune couture. Détail étrange, il changeait de forme au moindre mouvement. Un instant et ils étaient en boule, l'instant d'après tout en longueur. Bizarre, se dit le lapin de velours, moi je suis toujours à peu près pareil. Ils s'approchèrent de lui tout doux, comme un pantoufle, frétillant du museau. Le lapin de velours cherchait des yeux leurs clés car dans la chambre d'enfant, tout ce qui bougeait avait une grosse clé pour remonter le mécanisme. Mais là, rien. Ça devait être un nouveau modèle de lapin. Tous deux l'observaient intensément, le nez frétillant toujours, et lui aussi les observait. « Tu viens jouer ? » demanda la main d'eux. « Je n'ai pas très envie, » dit le lapin de velours, qui ne voulait pas expliquer qu'il n'avait pas de mécanisme. « Oh ! Un jeu facile, » dit l'autre, et il bondit sur ses pattes de derrière. « Fais pareil, je parie que tu ne peux pas. » « Si je peux, » sautait très haut. Il songeait à ce jeu où le garçon le jetait en l'air comme une balle, mais ne le dit pas. « Tu sais sauter sur tes pattes de derrière ? » insista le lapin à fourrure. C'était une terrible question car le lapin de velours n'avait pas vraiment de pattes de derrière. Juste deux petites languettes cousues sous son arrière-train en forme de sac. Blotti sur son nid, il espérait que les deux autres ne remarqueraient rien. « Je n'ai pas envie, » répéta-t-il, mais les nouveaux venus avaient de bons yeux. Le premier étira le cou et il éclata de rire. « Il n'a même pas de pattes de derrière. C'est la meilleure, un lapin sans pattes de derrière. » « Si j'en ai, » soutint le petit lapin. « Simplement, je suis assis dessus. » « Alors, montre-les, » dit le visiteur. « Danse comme ça. » Et il se mit à vie revoltée comme une toupie. Le lapin de velours en avait le tourné. « Je n'aime pas danser, » dit-il, « je préfère rester assis. » Mais c'était faux. Danser, il en mourrait d'envie. Ce désir nouveau le parcourait de la tête aux pieds et il aurait donné chair pour imiter l'inconnu. Le lapin danseur s'arrêta et s'approcha plus encore jusqu'à frôler de sa moustache le lapin de velours. Et brusquement, il plissa le nez, rabattit les oreilles en arrière, recula d'un bond. « Il n'a pas d'odeur. Ce n'est pas un lapin du tout. Ce n'est pas un vrai lapin. » « Si je suis un vrai lapin, » protesta le lapin de velours. « Un vrai de vrai, le garçon l'a dit. » Il était au bord des larmes. À cet instant, il y eut un bruit. Le garçon passa en flèche sur le sentier tout proche et les inconnus détalèrent chacun tapant du pied un bon coup dans un éclair de petite queue blanche. « Oh, revenez ! » les appela le lapin de velours. « S'il vous plaît, je suis vrai, je vous assure. » Rien ne répondit. Les fourmis continuaient de s'affairer et les fougères se berçaient encore là où les visiteurs avaient fui, mais le lapin de velours était seul. « Dommage, » dit-il. « Pourquoi ont-ils filé comme ça ? C'était bon de bavarder un peu. » Longtemps, les yeux sur les fougères, il guetta leur retour, mais ils ne revinrent pas. Le soleil acheva de descendre. De petits papillons de nuit apparurent et le garçon vint reprendre son lapin pour le ramener à la maison. Les semaines passées, le lapin commençait à n'avoir plus si bonne mine. Ses fières moustaches n'étaient plus qu'un souvenir. Ses oreilles roses avaient viré au gris, son velours à pois avait bien pâli. À vrai dire, le lapin ne ressemblait plus guère à un lapin, mais le garçon n'aimait toujours autant. Pour le garçon, il était toujours beau et le lapin n'en demandait pas plus. Peu lui importait comment le voyait le reste du monde. La magie de la chambre d'enfant l'avait fait vrai, et une fois vrai, devenir vieux et rapé était sans importance. Et puis un jour, le garçon tomba malade. Il était rouge comme un homard et il parlait dans son sommeil. Son petit corps était si brûlant que le lapin avait peur de cuir pressé contre lui. Des inconnus allaient et venaient dans la chambre. Une lumière veillait toute la nuit et le lapin de velours restait là, tapis sous les draps, sans se montrer, parce qu'il redoutait de se faire emporter loin du garçon, qui pourtant avait besoin de lui, il le savait. Ce furent des jours interminables. Le garçon était trop malade pour jouer et le lapin trouvait le temps long, à ne rien faire de toute la journée. Mais il restait dans le lit, bien patient, rêvant au jour où le garçon serait guéri. Alors il retrouverait le jardin tous les deux et les fleurs et les insectes. Il jouerait de nouveau à jeu fantastique derrière les frangoisiers. Le lapin échafaudait toutes sortes de projets magnifiques et il les chuchotait à l'oreille du garçon somnolent. Enfin, la fièvre retomba et le garçon alla mieux. Bientôt il put s'asseoir dans le lit et regarder des livres d'images. Le lapin nichait contre lui. Et pour finir, un jour, on lui permit de se lever et de s'habiller. C'était un matin radieux aux fenêtres grandes ouvertes. On avait installé le garçon sur le balcon, enveloppé d'un châle et le lapin, depuis le lit des fées, tendait l'oreille aux conversations. Le garçon devait partir le lendemain pour le bord de mer. Tout était arrangé, les grandes personnes et le médecin en discutaient et le lapin sous les couvertures, avec scène dans sa tête qui dépassait et écoutait attentivement. La chambre allait être désinfectée et tous les livres, tous les jouets que le petit malade avait touchés devaient être brûlés. « La mer ! » s'est remerveillé le lapin. « Demain, nous allons à la mer. » Car le garçon lui avait souvent parlé de la mer et il rêvait de voir les grosses vagues, les crabes, les châteaux de sable. À cet instant, Nounou l'aperçut et ce vieux lapin dit-elle. « Ça, » s'écria le docteur, « c'est un nid à microbes, au feu comme tout le reste, vous lui en donnerez un autre. On ne plaisante pas avec la scarlatine. » Le lapin de velours rejoignit dans un sac les vieux livres d'images et autres objets à brûler. Puis le sac fut traîné tout au fond du jardin, derrière le poulailler. C'était l'endroit idéal pour un feu, mais le jardinier ne pouvait pas s'en occuper le jour même. Il avait les petits pois à cueillir, les pommes de terre à déterrer. Le lendemain matin, sans faute, il ferait ce brûlot. Cette nuit-là, le garçon dormit dans une autre chambre, un lapin tout neuf sur le rillet. C'était un lapin superbe en peluche blanche avec des yeux en verre, mais le garçon était trop excité pour lui accorder attention. Le lendemain, il allait à la mer. Cette idée l'empêchait de penser à autre chose. Et tandis que le garçon dormait, tout à ses rêves de plage, le lapin de velours se sentait bien seul derrière le poulailler avec les vieilleries destinées au feu. Le sac n'était pas fermé et le lapin en sortait à moitié. Il frissonnait un peu parce qu'il avait l'habitude de dormir dans un vrai lit et que son pelage élimé par les câlins et les jeux le protégeait mal du froid de la nuit. Dans la pénombre, il devinait les framboisier cette jungle où il avait tant joué avec le garçon, en un temps déjà si lointain. Il se mit à penser au long jour inondé de soleil et une immense tristesse l'envahit. Il revoyait ses heures de jeu toutes plus belles les unes que les autres, les petites cabanes au milieu des fleurs, les soirées dans les fougères avec les fourmis et ce jour inoubliable où il avait compris qu'il était devenu vrai. Il songeait au cheval à roulettes, si généreux et à tout ce que vieux cheval lui avait appris. Mais à quoi bon être aimé, à quoi bon souffrir un peu pour devenir vrai si tout devait finir ainsi ? Et tout à coup, une larme, une vraie larme coula sur le petit museau de velours pelé et tomba au sol. Alors, il arriva une chose bien étrange. Là où la larme était tombée, une petite plante jaillit de terre. Une toute petite plante vert émeraude qui ne ressemblait à aucune autre plante du jardin. Et au cœur de la rosette de feuilles qui grandissait, grandissait, surgit bientôt une fleur en coupe d'un jaune d'or pur. C'était si beau que le lapin en oublia de pleurer. Il regardait la fleur fascinée et soudain, la corolle s'ouvrit et une petite fée en sortit. C'était la plus petite fée du monde, vêtue de perles de rosée et couronnée de fleurs minuscules. Mais la plus belle fleur de toutes était un visage menu. Et elle aussi grandit, grandit, puis elle prit le lapin dans ses bras et déposa un gros baiser sur son nez de velours mouillé. Petit lapin, dit-elle, c'est-il qui je suis ? Il ouvrit de grands yeux sur elle. Il lui semblait l'avoir déjà vue, mais il ne savait plus où. Je suis la fée de la chambre d'enfant. Je veille sur les jouets que les enfants ont aimés. Quand ces jouets sont trop usés, quand les enfants n'ont plus besoin d'eux, je viens les chercher et je les fais vrais. Je n'étais pas déjà vraie, s'étonna le lapin de velours. Pour le garçon, tu l'étais, dit la fée, parce qu'il t'aimait en vrai. Maintenant, tu vas devenir vrai pour tout le monde. Il faisait clair à présent car la lune s'était levée. Le sous-bois était beau, les fougères scintillaient comme de l'argent sisselé. Dans la clairière, entre les troncs, les lapins de Karen dansaient avec leur ombre sur l'herbe fine, mais lorsqu'ils aperçurent la fée, ils se figèrent en cercle les yeux sur elle. Je vous amène un nouveau camarade, dit-elle. Il va falloir être très gentil avec lui et lui apprendre tout ce qu'il doit savoir au pays des lapins, car il vient vivre avec vous pour toujours. Elle planta un dernier baiser sur le bout de nez encore humide. Va vite jouer, petit lapin, cours. Mais le lapin de velours ne bougea pas d'un poil. La danse de ses cousins venait de lui rappeler qu'il n'avait pas de patte de derrière et il ne voulait pas que les autres voient qu'il était en forme de sac. Il ignorait que la fée, par son dernier baiser, l'avait transformé de la tête aux pieds et il serait resté longtemps sans bouger si l'air de la nuit ne lui avait pas chatouillé les narines. Sans y penser, il leva une patte de derrière pour se gratter. Et là, surprise, il avait des pattes de derrière. Son velours pelé s'était changé en fourrure brun clair, douce et scintillante. Ses oreilles remuées toutes seules, ses moustaches étaient si longues qu'elles effleuraient l'herbe. De joie, il sauta en l'air. Et c'était si bon d'étraîner ses pattes neuves qui continua de bondir, en avant, en arrière, de côté, en rond, comme les autres, toutes excitées. Lorsqu'enfin il s'arrêta et chercha des yeux la fée, elle avait disparu. Il était devenu un vrai lapin, entouré de ses frères lapins. L'automne passa, puis l'hiver. Au printemps, quand l'air se fit doux, le garçon descendit et jouait dans le bois, au fond du jardin. Alors deux lapins furtifs se risquèrent hors des fougères pour l'observer sans bruit. L'un d'eux était de la couleur d'un lapin ordinaire, mais le pelage de l'autre portait d'étranges taches rondes, un peu comme des pois à demi effacés. Et il avait un petit air familier, peut-être le museau menu, où les yeux noirs tout ronds et le garçon se dit « C'est drôle, il ressemble à mon vieux lapinot, celui qui a été perdu quand j'ai eu l'ascardatine. » Mais il ne sut jamais que c'était son lapinot, bel et bien, venu revoir l'enfant qui le premier l'avait fait vrai. Et c'est la fin de cette histoire. A bientôt pour une nouvelle. Bisous !